Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil.Tandis qu'Akim fait ses preuves au sein de la police, Claire s'occupe d'un nouveau patient. Erwan enquête quant à lui sur Yasmine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 décembre dans Ainsi Grand Soleil.Akim fait ses preuves au sein de la police, Anne et Becker se rendent dans le bureau de la juge Alphand. Puisqu'il est impossible que Joël et Bertrand soient les meurtriers d'Ariane, cette dernière leur demande de laisser tomber l'affaire liée à l'escorting et de se concentrer sur l'entourage proche de la victime. De retour au commissariat, Yann fait le point avec Hakim et Élise. Les policiers débutent alors leur enquête sur l'environnement personnel et professionnel d'Ariane. Pendant ce temps, Gary questionne Ludo sur son ancienne activité d'escorte. Comprenant qu'il s'intéresse au métier, Ludo le lui déconseille en précisant que cela ne lui a causé que des soucis. Pour sa part, Raphaël accompagne Noemi aux pompes funèbres. Comme elle ne sait pas quoi choisir pour les obsèques de sa mère, il lui fait part des souhaits d'Ariane. En quittant les lieux, une journaliste interpelle Noemi mais cette dernière ne veut pas répondre à ses questions. La journaliste la prend alors en photo avant de prendre la fuite en voiture. De son côté, Hakim épluche la comptabilité de l'entreprise d'Ariane puis contacte Yann en pleine nuit pour l'informer qu'il a relevé quelque chose de suspect. En effet, le jeune brigadier a constaté que la société avait vendu une cinquantaine de cuisines à un promoteur immobilier à 10 000 euros l'unité alors qu'elles en valent facilement le double. Et c'est Raphaël, le directeur commercial, qui a effectué la transaction. Claire s'occupe d'un nouveau patient à l'hôpital, Claire s'occupe de Jérôme Leclerc, un patient atteint d'un cancer du pancréas de stade 3. Condamné à mourir, Jérôme ne voit pas l'utilité de son traitement et aimerait rentrer chez lui. Bien que cela soit fatigant, l'infirmière lui rappelle cependant que le moral est important pour une guérison et lui conseille de s'accrocher. Plus tard, Jeannette, Claire, Hélène et Alain discutent de la situation de Jérôme. Son état de santé a beau ne pas s'améliorer, Jeannette souhaite malgré tout qu'il finisse sa dernière semaine de radiothérapie. Quand Claire indique qu'il a du mal à comprendre pourquoi il doit subir cela au stade où il en est, Jeannette rétorque que tant qu'ils n'auront pas tout tenté, ils le garderont avec eux. Erwann enquête sur Yasmine et Yasmine retrouve Bruce, l'homme de main d'Erwann, pour lui remettre 2000 euros afin d'assurer la protection de son fils. Après lui avoir assuré que Driss ne touchait plus à la drogue, Bruce se rend au parloir pour remettre l'argent à Erwann qui ne comprend pas comment Yasmine peut sortir autant d'argent tous les mois avec son métier d'aide soignante. Lorsque Bruce lance qu'elle doit avoir un petit trésor de famille, Erwann lui demande de fouiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada